Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Xavi compte 16 heures au FC Barcelone. Johan Laporta lui laisserait encore un mois. Le Barça n'aime pas renvoyer ses entraîneurs, c'est la chance dont bénéficie Xavi actuellement. Mais l'ancien milieu de terrain doit tout de même redresser la barre au plus vite. Car cette première partie de saison est pour le moment loin des attentes des dirigeants comme des supporters. Il y a le niveau de jeu, tout d'abord. Incroyablement pauvre, pas inspiré, alors que le FCB se permet le luxe d'aligner des créateurs comme Ilkay Gundogan, Frenkie de Jong ou Pedri. Et puis il y a les résultats, très décevants, qui placent le Barça à 7 points du leader de la Liga. La crise est déjà là mais Laporta soutient pour le moment Xavi. Qui serait toutefois bien inspiré de mener son équipe à la victoire contre Valence demain. Selon Sport, le président du Barça ne prendra aucune décision concernant son entraîneur avant la Supercoupe d'Espagne dans un mois. Mais si jamais les Blaugrana devaient se faire sortir de cette compétition par l'Osasuna en demi-finale, une décision douloureuse pourrait être prise dans l'avion qui transportera l'équipe de l'Arabie Saoudite en Espagne. Glouk est en surveillance permanente par le Barça. Arrivé il n'y même pas un an du côté de Salzbourg, le jeune Oscar Glouk pourrait déjà faire ses valises durant le prochain Mercato d'hiver. En effet, l'international israélien, 12 sélections, serait toujours autant suivi en Europe et le spécialiste Mercato et Crème Connour révèle les noms d'au moins 6 de ses prétendants. On retrouverait notamment les Anglais de Manchester United, Liverpool, Newcastle, Arsenal et Aston Villa, mais également les Espagnols du FC Barcelone. Après avoir brillé au Maccabi Tel Aviv, ce milieu de terrain réalise de bonnes performances en Autriche avec 4 passes décisives en 16 rencontres de championnat. Il a également su se montrer décisif en Ligue des Champions à 3 reprises en 6 matchs, 2 buts et 1 pass décisive. La formation du FC Barcelone s'activerait en coulisses pour préparer son prochain Mercato d'hiver. Selon les informations relayées par Roque Fitch Ares, les dirigeants Blaugrana suivraient de près une pépite suédoise. Il s'agit de Luca Bergwahl. Milieu de terrain de 17 ans, ce dernier porte actuellement les couleurs de Djurgardensif. Lié jusqu'en décembre 2025, l'international espoir suédois, une sélection, un but, aurait également des touches en Italie et en Angleterre. Cette saison, le joyau suédois a inscrit 2 buts et délivré une passe décisive en 26 apparitions toutes compétitions confondues. Actuellement prêté par Manchester United à Retafé, Mason Greenwood pourrait ne pas retrouver la première ligue lors du prochain Mercato d'été. En effet, malgré un contrat courant jusqu'en juin 2025 avec les Red Devils, l'élié de 22 ans aurait tapé dans l'œil de plusieurs écuries ibériques. Si l'on en croit le spécialiste Mercato Ekrem Konour, il figurerait notamment sur les tablettes du FC Séville, du FC Barcelone et de l'Atletico Madrid. Depuis le début de la saison, l'international anglais, une sélection, a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives en 13 rencontres toutes compétitions confondues. Ce vendredi, le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konour assure que le PSG, le FC Barcelone et Manchester City suivent avec attention les premiers pas professionnels de Claude Echeverry à River Plate. Ce milieu offensif de seulement 17 ans a été lancé en fin de saison chez les Milonarios et il est promis à un grand avenir, comme l'a prouvé son triplé contre le Brésil, 3 à 0, en quarts de finale de la Coupe du Monde U17 il y a trois semaines. Pour le moment, sa cote n'est que de 4 millions d'euros mais s'il confirme les espoirs placés en lui, elle devrait rapidement s'envoler. Pour ce qui est de son avenir en Europe, Echeverry a déjà une bonne idée de sa future destination, comme il l'a expliqué à un média argentin. Et cela a beaucoup à voir avec son idole, Lionel Messi. En dehors de River, j'aimerais beaucoup jouer à Barcelone car je suis un grand fan de Messi. Je le regardais tout le temps quand il était là-bas et c'est donc mon rêve d'y aller depuis tout petit. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenus similaires.